Excel dispose de plusieurs fonctions utiles déjà intégrées dans le système qui permettent de faire des calculs qui vont éventuellement revenir souvent exemple, faire la somme des cellules de toute une plage faire une moyenne, des écarts-types plusieurs fonctions statistiques en fait évidemment les fonctions habituelles de la calculatrice aussi ici on va faire un exemple où on utilise les données qu'il y a dans les colonnes ABC pour faire quelques petits calculs le moyen long et fastidieux et pas efficace de faire par exemple la moyenne des valeurs de la colonneur serait de dire je vais par exemple en fait je vais commencer par écrire que je calcule la moyenne et je le ferai dans la cellule à droite je peux encadrer pour dire qu'ici ça va être un résultat d'un calcul et je fais, évidemment j'intègre une formule et là je dis je vais additionner le contenu de A1 plus le contenu de A2 et ainsi de suite alors évidemment c'est pas réaliste de faire ça Excel dispose de fonctions qu'on appelle alors en fait elles ont des noms et elles ont évidemment des utilités diverses alors la fonction qui me permet d'additionner des cellules de toute une plage c'est Somme S-O-M-M-E et là je dois lui dire qu'est-ce qu'il doit additionner alors à ce moment-là je vais intégrer des parenthèses alors les parenthèses viennent toujours toujours avec l'utilisation d'une fonction et à l'intérieur des parenthèses ce qu'on va faire c'est qu'on va dire quel est l'argument de la fonction l'argument étant les informations avec lesquelles la fonction va travailler alors ici je peux indiquer que je veux faire l'addition de la plage des cellules A2 jusqu'à la fin de ma série de données ici alors c'est un peu long A75 alors ce qui est intéressant c'est quand je suis en train d'éditer ma formule et que je clique à l'extérieur de l'outil de la barre de formule pour aller sélectionner une plage bien Excel va automatiquement intégrer le nom de la plage comme argument de la fonction alors ici on lit A2 2.A75 le 2.0 est un séparateur entre deux adresses de cellules qui sont les cellules qui délimitent ma plage alors je vais faire OK bon alors ici j'ai la somme des données mais je n'ai pas en fait la vraie moyenne parce que il faudrait que je divise par le nombre de données alors je peux toujours à ce moment là faire la division par le nombre de données alors ici je pourrais compter le nombre de cellules en fait les cellules s'étendent de la ligne 2 à 75 75 moins 2 fait 73 plus 1 ça veut dire que j'ai 74 données alors je diviserai par 74 encore plus pratique Excel dispose de d'autres fonctions que somme alors il possède une fonction moyenne alors je vais effacer ce que j'ai fait et je vais y aller avec la fonction moyenne directement alors j'insère comme argument de la fonction la plage de cellules la même que tantôt et à ce moment là je vais avoir directement la moyenne sans avoir à faire d'autres calculs dans ma formule alors c'est une formule qui n'utilise qu'une fonction avec un argument qui est une plage de cellules il y a d'autres types de fonctions qui me permettent d'aller chercher les différentes statistiques sur une série de données alors en fait pour en avoir un aperçu on peut aller dans l'onglet formule et là dans l'onglet formule on a la fonction insérer une fonction alors quand on clique là dessus on va pouvoir parcourir les différentes fonctions disponibles dans le système alors on peut faire une recherche avec un texte qui représente en mots en français ce qu'on voudrait trouver ou encore si on cherche des fonctions d'une certaine catégorie on peut choisir la catégorie et les fonctions de cette catégorie là vont apparaître ici en cliquant sur un nom de fonction on voit la description de ce qu'elle fait par exemple abs renvoie la valeur absolue d'un nombre alors on peut explorer comme ça les diverses fonctions alors mat et trigo c'est une catégorie intéressante elle contient toutes les fonctions qui sont habituellement disponibles sur une calculatrice elles ont aussi les mêmes noms sauf éventuellement les arcocinus arcsinus qui commencent par acos au lieu d'être un petit cos exposant moyen comme sur la calculatrice les autres fonctions qui vont nous être utiles c'est les fonctions statistiques alors ces fonctions là contiennent exemple moyenne qu'on a utilisé contient écart type alors dans les exercices on verra éventuellement lesquels on utilise dans tout ça je fais annuler je voudrais ici écrire l'écart type bon alors maintenant je veux insérer ma fonction je vais dans formule je vais y aller avec l'outil sélecteur de fonctions ici ce qui nous intéresserait c'est une fonction statistique je vais aller dans la catégorie statistique écart type alors ici si je lis comme il faut évalue l'écart type d'une population en se basant sur une échantillon ici écart type de person calcule l'écart type d'une population entière le choix de la bonne fonction va dépendre en fait de l'application pour l'exemple on va utiliser écart type person ici quand j'utilise une fonction de cette manière là dans Excel c'est une boîte de dialogue qui va me permettre d'intégrer les arguments de la fonction et non pas j'aurais pas besoin de les écrire directement moi-même entre les parenthèses donc je peux retourner dans la feuille ici et sélectionner la plage de cellules qui m'intéresse voilà dans la petite boîte de dialogue il y a un retour à la boîte ici je n'ai pas d'autres données à rentrer alors je fais ok et voilà Excel a bien formaté l'appel de fonction il a mis entre les parenthèses la plage de cellules que j'ai sélectionné avec le format de plage et évidemment une fois que ça a été entré le calcul a été fait automatiquement et j'ai eu la valeur résultante si j'aimerais faire en sorte de pouvoir déplacer ma formule la copier ailleurs sans que la référence à la plage de données ne change je peux rendre la plage à l'intérieur de ma formule absolue en mettant des signes de dollars devant les indicateurs de colonne et devant les indicateurs de ligne j'obtiens une adresse absolue et à ce moment là en recopiant la formule ailleurs j'aurai toujours le bon calcul qui ferait référence à la plage de cellules que j'avais sélectionnée dès le départ alors dépendamment des besoins ça peut être une option qui est intéressante à utiliser